Un retour au calme au Tigré par la négociation, l'option a été évoquée lundi par la présidente éthiopienne devant les deux chambres du Parlement alors qu'elle présentait le projet de budget du pays. La région est en proie à la violence depuis novembre 2020. Les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du TPLF dans la région ont répris fin août, mettant fin à une trêve de cinq mois. Le gouvernement a déclaré clairement qu'il gardera toujours la porte ouverte aux négociations. Nous continuons à demander instantanément des négociations sans aucune condition, croyant que toute forme de différence peut être résolue par des discussions. Deux ans après le déclenchement des hostilités, le conflit au Tigré semble s'enliser alors que les régions d'Amara et d'Affar sont aussi touchées par la violence. Des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées depuis le début du conflit. Cette année, nous devons déployer tous nos efforts pour que la guerre qui a endeuillé notre nation se termine dans la paix. Une solution pacifique, c'est ce à quoi s'attelle aussi l'Union africaine. Les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré sous l'égide de l'UIA devaient commencer le 8 octobre en Afrique du Sud. Mais ils ont été reportés en raison des contraintes logistiques et sécuritaires.